Le projet s'inscrit dans le cadre d'une analyse des politiques de l'eau et de ses institutions. A l'heure actuelle, l'AGIR, la gestion intégrée des ressources en eau, est un des principes importants et fondamentaux pour la gestion de l'eau dans le monde entier. Et l'AGIR fonctionne à partir d'un certain nombre de structures qui vont depuis l'échelle internationale jusqu'aux échelles locales et qui passent à travers des institutions nationales. On a en gros deux grands types d'outils, mais qui sont aussi des espaces de fabrication des politiques hydriques à l'échelle internationale. On peut parler par exemple du Conseil mondial de l'eau et des forums internationaux de l'eau qui sont à la fois des outils, mais aussi des espaces de fabrication de ces politiques de l'eau. Et concrètement, on observe deux types d'institutions qui permettent de faire passer ces politiques de l'eau de l'échelle internationale et de leur définition internationale aux échelles nationales et locales, qui sont les institutions nationales et locales formelles. Par exemple, en France, c'est le cas des agences de l'eau, qui sont généralement soit liées à un bassin versant particulier, ou pour l'échelle internationale, ce sont des institutions et transfrontalières qui sont internationales. Ces institutions ont été formées entre les années 60 et la fin du XXe siècle. Et nous avons d'autre part la création des réseaux qui sont chargés d'accompagner, de mettre en œuvre les politiques nationales de l'eau, et d'aider à leur mise en œuvre et de faire participer un certain nombre d'autres acteurs dans ces politiques de l'eau qui ont été formées à partir des années 90 et jusqu'à l'heure actuelle. En général, ces réseaux sont organisés sur une base thématique. Ils sont organisés ou bien sur une base géographique ou bien à partir d'autres caractéristiques en commun. Donc, notre réseau méditerranéen se trouve ici, et donc il fait partie d'un ensemble de réseaux de réseaux à l'échelle internationale, où vous trouvez en son centre le réseau international des organismes de bassins, RIHOB en français et IMBO en anglais. Et donc, le réseau méditerranéen fait partie d'un ensemble de huit autres réseaux géographiques qui concernent les différentes aires dans le monde entier. Sur ce schéma apparaît donc le nom du réseau en différentes langues. Apparaît aussi en second lieu l'ère géographique qui est concernée. Donc, on a Afrique, Asie, le réseau européen, le réseau de l'Europe centrale et de l'Est. Nous avons le réseau de l'Asie centrale, le réseau militerranéen, le réseau d'Amérique du Nord et le réseau d'Amérique latine. Vous avez dans certains cas, parce que je n'ai pas réussi à trouver toutes les dates de création de tous les réseaux, la date de création et finalement, vous avez le pays qui, à l'heure actuelle, se trouve à la tête de ce réseau. Il est important de savoir que le réseau international a été une création française. À l'heure actuelle, le secrétariat technique de ce réseau se trouve à Paris. Donc, l'influence française dans ce genre d'institution est très importante et continue à être très importante. Et en ce qui concerne le réseau méditerranéen, il a été créé en 2002. Comme je le disais précédemment, l'Espagne se trouve à sa tête depuis sa création. Merci d'avoir regardé cette vidéo !